Heureux de vous retrouver par le biais de cette nouvelle vidéo. Après avoir vu ensemble les deux premières demandes que Jésus nous invite à faire auprès de notre Père Céleste, nous allons aujourd'hui voir la troisième que nous trouvons toujours dans la prière appelée le « Notre Père ». Que demander à Dieu ? Que ta volonté soit faite. Voici donc comment vous devez prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous comprenons pourquoi il est important de suivre les indications de Jésus lorsque nous prions. En effet, si nous nous approchons de Dieu en nous jetant dans la prière, en lui déclinant nos demandes, nous courons le risque d'oublier que notre Dieu est « Notre Père qui est dans les cieux ». Et en tant que « Notre Père Céleste », sa volonté à l'égard de chacun de ses enfants est bonne, agréable et parfaite. Les bons projets de Dieu sont écrits par la main de Dieu dans les cieux. À toi d'y entrer sur la terre. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Au ciel, la volonté de Dieu se fait parfaitement. En effet, le ciel appartient à l'éternel. Et lorsqu'il donne un ordre dans les cieux, les anges obéissent aussitôt. Le problème est que sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas toujours faite. En effet, si les cieux appartiennent à Dieu, il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pourquoi Dieu a besoin de notre obéissance pour que sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite se fasse dans ta vie durant ton séjour sur la terre. Remercions Dieu pour les bons projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Comment prier ? En acceptant sans réserve sa volonté à mon égard, à ton égard. La volonté de Dieu pour ta vie est la meilleure. Mais Dieu nous a créés avec la liberté de choisir ou de refuser les bons projets de Dieu sur ta vie. Et c'est là où le combat commence dans notre cœur, car notre vieille nature a peur de la volonté de Dieu. Cette dernière peut nous sembler incompréhensible à notre intelligence, dure et illogique à nos yeux. Alors, combien nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce discernement céleste nous permettra d'accepter sans réserve la volonté de Dieu et de pouvoir prier sincèrement « Que ta volonté soit faite à mon égard. » Prions. À l'exemple de Jésus, faisons monter vers notre Père Céleste cette prière. « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, car elle est parfaite. » Je t'invite à faire cette prière. à l'exemple de Paul. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Accepte les bons projets de Dieu pour ta vie, afin que sa volonté soit faite. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »